Donc la notion de sécurité, de santé au travail, c'est une notion assez spécifique et qui pose la problématique de l'homme au travail, sur le lien du travail. La sécurité c'est tout ce qui concourt, tous les moyens que l'on met en œuvre pour concourir à l'intégrité physique, mentale et morale du travailleur sur son lieu de travail. Et la santé au travail aussi, c'est assurer, c'est toujours la même chose, assurer un bien-être du travailleur sur le lieu de travail. C'est ça à peu près définit la santé et la sécurité. Est-ce que vous pouvez revenir sur les risques que peuvent encourir les travailleurs dans leur lieu de travail ? Le travail est fait de risques, les risques zéro n'existent. Les risques zéro n'existent pas. Sur le lieu de travail, en fonction de l'activité, on peut avoir énormément de risques. Il y a les risques professionnels, tout ce qui est lié à l'activité, on les appelle les risques professionnels. Et dans les risques professionnels, il y en a une multitude liée. Il y a les risques mécaniques, il y a les risques électriques, il y a les risques biologiques, il y a les risques chimiques, et ainsi de suite, il y a même les risques psychosociaux, les risques psychosociaux. Et tout ceci, ce sont des risques qui se trouvent dans le monde du travail. En plus de ces risques, il y a les risques d'accidents majeurs, tels que les explosions qui peuvent avoir lieu dans un lieu de travail, les incendies qui peuvent avoir lieu dans des incendies. Ça, ce sont des risques d'accidents majeurs. Il y a aussi des risques environnementaux, qui sont liés à la pollution de l'environnement. Voilà, en plus des risques biologiques. Il y a aussi un autre risque que je voulais vous demander. Par exemple, les comptables, les trésoriers, qui sont souvent liés à l'argent de l'entreprise, et qui sont souvent victimes ou bien coupables de détournements. Ah non, non, c'est un risque. C'est un risque financier. C'est un risque qui est là, qui est propre à l'activité du comptable. Donc, il faut mettre en place des mesures de prévention pour que ceci ne puisse pas advenir. Donc, l'ensemble des risques-là doivent être prévenus. Et des mesures de prévention, mettre en place des mesures de prévention. Et en plus de cela, des mesures de protection pour que la santé et la sécurité, l'intégrité physique du travailleur puissent se garantir. C'est ça le problème de la gestion des risques. Et vous pensez que le document qu'on a présenté ce matin est assez exhaustif pour prendre en charge tout ceci ? Non, mais je pense très bien que le document, c'est une avancée importante pour le Sénégal. C'est une avancée. Parce que sans politique, sans une bonne vision, on ne peut pas mener des actions concrètes sur le terrain. C'est comme si le Sénégal n'avait pas une politique agricole, ou une politique industrielle, ou une politique financière. De la même manière, on doit avoir une politique de sécurité et santé au travail. Dans la mesure où nous faisons partie d'une structure que l'on appelle l'Organisation Internationale du Travail. Et depuis 1980, renouvelé en 2006, l'OIT a mis en place des conventions que le Sénégal a adoptées. C'est vrai que le Sénégal ne les a pas encore ratifiées. Mais il les a adoptées à Genève. Et ces conventions imposent les États membres à disposer d'une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Ces conventions imposent aux États membres d'avoir un profil national de sécurité et de santé au travail. Le profil, c'est quoi ? C'est l'état des liens. Quelle est l'analyse situationnelle de la sécurité et de la santé dans le pays ? Et à partir de cette analyse situationnelle et de la politique, on met en place un programme pour éliminer tous les dysfonctionnements constatés. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce matin, nous devions vulgariser, à la suite des états généraux qui se sont tenus en décembre 2013, des recommandations étaient issues de cet état généraux. Et on avait, l'une des principales recommandations était l'élaboration et l'adoption d'une politique nationale, d'un profil national et d'un programme national. Aujourd'hui, chose est faite, parce que l'État du Sénégal a validé ces documents depuis le 29 mars, lors d'un conseil interministère, le 29 mars 2017. Donc le Sénégal dispose d'une politique nationale. Maintenant, il faut le programme. Et dans ce programme, il y a, on a vu, on a pris quatre priorités. L'une des priorités, c'est de faire de toute sorte que, dans toutes les entreprises, qu'il y ait une politique d'entreprise de santé, sécurité et d'une activité qui peuvent concourir à l'amélioration des conditions de travail de leur personnel. Donc voilà, en gros, l'objectif de ce matin. Et aujourd'hui, vraiment, nous, en tant qu'organisation syndicale de travailleurs, ayant participé au processus de plus de vues, c'est un processus inclusif, nous y avions participé, parce que c'est nous qui l'avions revendiqué. Et vraiment, nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui, qu'on puisse disposer d'une politique et d'un programme de santé et sécurité. Mais le hic, il y a un hic, c'est la mise en œuvre de la cause de problème. Il ne va pas falloir se dire que, oui, j'ai ma politique de santé et sécurité, j'ai mon programme, c'est terminé, mais il faut le mettre en œuvre sur le terrain. Il faut faire de toute sorte qu'on ait des tirs de travail conforme à la réglementation. Il faut qu'on ait des hommes et des femmes capables de comprendre ce que c'est que la prévention et de faire des actions de prévention. Il faut que les entreprises mettent des moyens investissants dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Il faut que les travailleurs respectent les consignes de santé et sécurité au travail pour qu'au bout, qu'on puisse avoir de très bons résultats dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Dans une entreprise, quand on rentre dans une entreprise, pour voir la bonne santé de l'entreprise, on demande le bilan financier pour savoir si l'entreprise a une perte ou bien... On pourrait dire que l'entreprise a... Mais de la même manière, quand on rentre dans une entreprise, pour savoir l'état de santé et sécurité, on demande quels sont les résultats de sécurité. Quel est le taux de fréquence dans l'entreprise d'accident ? Quel est le taux de gravité de ces êtres dans le travail sur Yana ? Et en fonction de ces résultats, on peut dire que cette entreprise développe une politique et un programme de santé et sécurité ou pas. Merci. C'est bon.